Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous. Dire stop au gaspillage alimentaire, manger mieux, jeter moins, c'est le crédo de Céline Julia qui a fondé à Toulouse les repêchés mignons. Elle récupère les fruits et légumes que les supermarchés ne veulent pas vendre pour en faire des confitures. En France, nous jetons en moyenne 21% des aliments que nous achetons, ce qui représente 6 millions de tonnes de déchets alimentaires par an. Soit, on a fait le calcul, 20 kilos par an et par français, c'est énorme. Régulièrement, des grandes campagnes sont lancées pour nous inciter à mieux consommer, à moins jeter. On jetterait 13 kilos de fruits et légumes abîmés par an et par famille. Céline Julia n'a pas attendu les consignes pour s'élancer, pour ne pas gaspiller. Ne pas gaspiller, d'ailleurs Céline fait partie de votre ADN. Bonjour Céline. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Présence. Alors c'est pour toutes ces bonnes raisons que vous avez fondé les repêchés mignons. Oui, tout à fait. C'est parti d'un constat simple, le même que vous venez de faire. C'est-à-dire qu'actuellement, on arrive à une aberration où on produit pour jeter. Donc un jour, je me suis dit qu'il fallait changer ça, que ce n'était pas possible d'être dans une société où on est capable de dépenser de l'énergie, du temps, du travail pour produire la nourriture et que cette nourriture ne serve à rien et ne soit même pas valorisée. Et que ça termine à la poubelle. Tout à fait. Alors votre idée, c'était laquelle au départ et c'est toujours celle d'aujourd'hui ? Ça fait combien de temps d'ailleurs que vous avez lancé l'entreprise ? Alors on a fêté les 1 an des repêchés mignons le 22 octobre dernier. Donc c'est tout nouveau. C'est tout nouveau, ça a un an, ça commence à bien fonctionner, vous allez l'entendre. Donc vous avez lancé il y a un an. Votre idée, c'était d'aller récupérer les fruits et légumes abîmés ou on va dire dont la date est dépassée dans les supermarchés ? Alors mon idée, c'était à la base, c'était juste de réduire le gaspillage alimentaire par tous les moyens. Du coup, c'était de récupérer effectivement ou les invendus des supermarchés ou les invendus directement au-dessus des grossistes. Des grossistes, d'accord. Ce que je fais actuellement. Et de les revaloriser, de les remettre sur le marché pour montrer aux consommateurs qu'effectivement, un fruit ou un légume un petit peu abîmé, c'est pas grave. On peut, en le cuisant sans resservir, le manger. Il n'est pas du tout non-comestible. Un fruit ou un légume qui est pourri, ça se voit. Et on peut totalement enlever la partie non-comestible pour manger le reste. et où faire attention aussi à son mode de consommation et ses techniques d'achat pour apprendre aussi à raisonner ses achats. Donc c'était ça au départ votre idée. C'est ça. Un peu dans la même veine que les gueules cassées, ces légumes que l'on peut acheter moins chers parce qu'ils ne sont pas parfaitement calibrés ? Oui, un peu. En fait, c'est parti de... On est plusieurs à avoir des activités anti-gaspillées aujourd'hui en France. Les gueules cassées en font partie évidemment. Moi, je fais partie de l'association DiscoSoup, une association de sensibilisation au gaspillage alimentaire. Donc à la base, c'est une association de bénévoles où on se réapproprie l'espace public de manière fun et ludique. Et on incite les gens à venir cuisiner avec nous pour leur montrer qu'effectivement, tous les aliments qu'on a récupérés dans les supermarchés, donc tous les invendus, peuvent être... Bah, sont super bons à manger en fait parce qu'on fait des plats... Enfin, on s'éclate et c'est très bon ce qu'on fait. Enfin, ce que les gens font avec nous plutôt. Et voilà. Et du coup, de ce mouvement-là et d'autres mouvements, sont apparus plusieurs projets comme le mien. Il y a les confitures Rebelles à Paris qui font la même chose. Les confitures J'aime beaucoup à Chambéry. Il y a Fouy qui fait du cuir de fruits. C'est super bon. Il y a des sortes de tagliatelle de fruits avec des fruits qu'elles récupèrent directement auprès des producteurs. Enfin voilà, il y a plein d'initiatives comme ça qui arrivent. Pour ne plus jeter. Pour ne plus jeter. Et ça fait du bien. Et vous, vous vous êtes dit, bah je vais faire des confitures. Moi je me suis dit, exactement, je vais prendre l'exemple sur ma copine parisienne qui fait ça et je vais faire la même chose à Toulouse. Parce que l'avantage, enfin l'intérêt de l'Antigaspi c'est que c'est toujours hyper local car il y a suffisamment d'invendus sur une région, enfin sur un territoire pour les exploiter. Ouais. Et donc je me suis dit, bah voilà, j'essaie de faire des confitures à Toulouse parce que les confitures c'est bon, c'est facile à faire, j'aime bien, j'en faisais quand j'étais petite, alors pourquoi pas remettre ça, bah me remettre là-dedans quoi. Voilà, et la confiture, alors vous avez quel âge Céline ? J'ai 30 ans. Vous avez 30 ans, la confiture c'est une image un peu, pardonnez-moi, un peu mémée. Oui, tout à fait, mais ne vous excusez pas, on m'a déjà demandé si j'allais me mettre au tricot quand j'étais sur les marchés. Effectivement, ça a une image un peu mémée, mais c'est ça que j'aime bien justement parce que moi mon but, en plus de lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est de casser les codes. C'est d'essayer de montrer qu'on peut faire des choses engagées tout en étant fun, ludique, atypique et spontané. Du coup, reprendre un truc de grand-mère pour le faire en étant jeune et en... Alors du coup, moi je mets plein de couleurs pour être fun, je mets plein d'épices dans mes confitures parce que je n'aime pas du tout les... Enfin non, ce n'est pas que je n'aime pas les goûts classiques, mais j'aime surprendre mon consommateur, donc je ne fais que des confitures atypiques. Et c'est aussi pour montrer que je fais aussi des animations et des formations pour apprendre à faire ses propres bocaux, pour montrer aux gens que faire ses bocaux ou faire ses confitures, ça ne prend pas beaucoup de temps, ça prend moins de temps que d'aller les acheter au supermarché, c'est beaucoup meilleur, beaucoup plus bon. Parce qu'on sait ce qu'il y a dedans. Oui, c'est ça. Et puis, c'est valorisant. C'est un grand plaisir de manger après ce qu'on a fait ou d'offrir ce qu'on a fabriqué. Bien sûr. Donc voilà, ce n'est plus un truc de grand-mère en tout cas à Toulouse. Voilà, tout à fait. Alors donc, comment vous faites concrètement ? Vous allez chez les grossistes, vous récupérez les fruits invendus. Comment a été accueillie votre démarche ? Alors, il y a eu... Vous avez été surpris ou pas ? Alors, il y a eu deux temps. Il y a eu un premier temps où j'allais voir des grandes surfaces, enfin des distributeurs classiques, où là, à force de parler avec le gérant, souvent, ils ne sont pas plus méchants que les consommateurs, même si on a tendance à le croire. Et souvent, ils sont totalement prêts à filer un coup de main. S'il faut juste leur expliquer la démarche, ça prend du temps de sensibilisation. Bien sûr. Mais, bon, je ne vous dis pas que ça a été facile, parce que ça prend du temps et que tout le monde n'est pas ouvert à ce genre de projet, mais ça avance. Et pour les grossistes, en fait, je passe par un intermédiaire qui s'appelle Sophenix, comme Sud-Ouest, et qui fait le lien entre les entreprises qui gaspillent, généralement de l'alimentaire ou pas, ou du non alimentaire, et les associations ou entreprises qui récupèrent pour donner ou transformer. D'accord. Donc, c'est eux qui cherchent, qui sourcent les invendus pour moi, en fait, aujourd'hui. D'accord. Et ça, c'est génial. Parce que ça permet, moi, ça m'enlève une charge de travail, eux, ça leur donne du travail. Et j'estime que s'il y a les compétences ailleurs que dans mon entreprise, autant que je me serve de ces compétences-là, plutôt que je cherche à tout ramener à moi. Donc, vous n'avez pas à faire la tournée, en fait, avec un camion, chaque jour, pour récupérer. Par contre, c'est nous qui récupérons. Eux, ils ne font vraiment que le lien. D'accord. C'est un intermédiaire. Enfin, voilà, c'est de la mise en relation, en fait. Et c'est nous qui allons récupérer les invendus auprès des grossistes. Vous récupérez ensuite, alors, Céline, vous cuisinez ou vous cuisiniez. Voilà, c'est ça, exactement. Je cuisinais. J'ai cuisiné pendant un an mes confitures, en gros. Chez vous, dans votre... Chez vous, dans ma cuisine. Alors, c'était un peu compliqué. Il y avait un peu des pots partout dans l'appartement, même sous mon lit. Enfin, bon, bref, c'était la belle époque de quand on commence. Le début de l'entreprise. Exactement. C'est encore le début, mais là, ça s'améliore un petit peu. Donc, pendant un an, j'ai cuisiné à la maison. C'est moi qui fabriquais. J'ai créé les recettes. Alors, je ne les ai pas toutes inventées, mais voilà, je cuisinais à la maison. Et là, depuis fin août et jusqu'à fin décembre, j'ai lancé un partenariat avec un atelier chantier d'insertion pour femmes qui cuisine les confitures pour moi. Du coup, il y a eu une encadrante technique et trois dames en insertion qui fabriquent tous les jours des confitures pour moi. Mais c'est merveilleux, vous avez créé de l'emploi. Exactement. Temporaire, mais je suis contente parce que pendant six mois, il y a quatre personnes qui ont eu un salaire grâce à moi. Donc, c'est génial. Tout à fait. Je suis très, très contente. C'est une idée que vous aimeriez poursuivre, exploiter ? Totalement. Là, totalement. Moi, mon objectif à terme, c'est de créer mon propre laboratoire de production et de travailler avec des personnes en insertion ou un public en difficulté en général. Ce sera à voir suivant comment je me développe et suivant les besoins aussi du territoire parce qu'ils peuvent changer et je ne les connais pas encore à 100%. Mais oui, c'est l'objectif et c'est aussi pour ça que j'ai choisi les confitures. Outre que c'est un produit que j'adore, c'est un produit qui est quand même facile à fabriquer parce que c'est des coupes de la cuisson et la mise en bocaux. Ce n'est pas comme de la pâtisserie ou quelque chose comme ça. Là, c'est vraiment facile à mettre en œuvre. Ce sont des techniques que les personnes qui travailleront avec moi pourront reproduire chez elles et elles pourront donc acquérir une sorte de résilience. C'est ça que je trouve intéressant aussi. Oui, tout à fait. On parlait de votre circuit d'approvisionnement. Vous n'allez pas sur les marchés. En fin de marché, vous laissez les producteurs ou les vendeurs de légumes travailler avec les glaneurs, tous ceux qui viennent récupérer les invendus sur les marchés. Exactement. Alors ça, je me suis rendu compte... Pas de concurrence en fait. Exactement. Oui, c'est juste ça. Pas de concurrence. Il y a deux choses. Je préfère laisser cette nourriture qui est accessible aux personnes qui en ont besoin ou qui ont fait le choix de glaner. Et moi, mon objectif en travaillant avec la grande distribution ou les grossistes, c'était d'aller là où le consommateur classique ne peut pas aller. Parce qu'on ne va pas chez un grossiste comme ça. On ne va pas chez Leclerc ou je ne sais pas qui comme ça. Donc, c'est pour ça que je voulais taper là-dedans. Parce que le but, c'est de réduire le gaspillage. Ce n'est pas d'aller piquer la nourriture qui peut être déjà récupérée par des personnes. Pour ceux qui en ont vraiment besoin. Voilà, c'est ça. C'est aussi un des buts de mon projet. On va en parler. Vous allez nous donner peut-être quelques petites recettes en seconde partie de cette émission. Avec plaisir. Et nous dire également où on peut vous trouver tout de suite, Céline. C'est un des buts de mon projet.